Allez, on prend maintenant la direction d'Orléans où le Festival de Loire bat son plein depuis hier. En ce deuxième jour, beaucoup de monde sur les quais. Il faut dire que c'est aussi la plus belle journée de la semaine. Bonsoir Flavien Texier. Vous continuez ce soir votre découverte des embarcations très typiques que l'on peut admirer sur le fleuve. Retour ici en direct sur notre futro en compagnie de notre invité. C'est Jean-Pierre Simon. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Alors vous êtes un écrivain de Saint-Cyr-en-Val et vous venez de publier un livre « Vivre la Loire et connaître ses dangers ». Alors comme ça, le titre ne fait pas franchement rêver. Pourtant on va le voir, c'est passionnant. Comment est venue l'idée de cet ouvrage ? Alors l'idée de cet ouvrage est venue en constatant tous les ans dans la presse un certain nombre d'accidents, de malheurs sur le fleuve. Un fleuve où tout le monde se baigne et pourtant où la baignade est interdite. Donc on a voulu faire le tour de tous les dangers qui pouvaient survenir sur la Loire. Alors le premier danger, vous venez de l'évoquer, c'est la noyade. Absolument. La noyade qui est très souvent imputable au banc de sable qu'on appelle improprement sable mouvant, dont l'exacte dénomination est bout de grève ou cul de grève et qui sont donc de sérieux dangers qui nous amènent à glisser, à être un petit peu englués dans ces sables et à partir dans le courant et se doyer. Jean-Pierre, quels sont les autres risques majeurs que l'on peut rencontrer sur le fleuve ? Les risques peuvent être liés à l'environnement. Il y a surtout un certain nombre de plantes qui sont toxiques, allergènes, quelques animaux mais c'est limité. Il y a aussi d'autres risques d'accidents pour ceux qui randonnent, pour ceux qui font de la bicyclette. Et il y a aussi les risques d'accidents pour les usagers de la Loire, que ce soit les mariniers ou les canoéistes et ceux qui pratiquent des sports extrêmes d'eau douce. — Alors Jean-Pierre, vous nous dites tout ça sur un ton un petit peu grave. Pourtant, votre livre propose des solutions concrètes, résolument positives d'ailleurs. — Absolument. Il y a des solutions qui nous permettent de vivre bien la Loire une fois qu'on a identifié tous ces dangers, qu'on a appris à lire le fleuve. Et il y a également référence à un certain nombre de partenaires qui sont là pour nous porter secours lorsqu'on a un détresse. — La Loire, vous la connaissez bien. Vous avez écrit ce livre parce que vous avez trouvé des coupures de presse. Mais ça remonte à bien plus loin, en fait. — Ah oui, ça remonte à bien plus loin. Je fréquente le fleuve depuis plus de 50 ans. Et dans mes autres ouvrages, ça s'est connu. Et c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi de pouvoir en parler et de pouvoir la découvrir. — Alors venez voir Jean-Pierre. Eh oui, c'est la fête derrière vous, Jean-Pierre. On le voit en ce moment. Votre livre est publié aux éditions Corsair. Venez, venez sur le Festival de Loire rencontrer Jean-Pierre Simon. Il sera là jusqu'à dimanche. On en vient à notre rubrique « Un jour, un bateau ». On va faire la connaissance avec un bateau anglais qui arrive de Bristol. C'est un bateau à vapeur. Les images sont signées. Wilfried redonnez le commentaire. C'est Nathanael, le maire. On se retrouve juste après. — Retour ici en direct sur la Loire. On va se quitter avec une toute dernière image. Images d'enfants, images d'écoliers qui sont venus toute la journée découvrir eux aussi ce dixième Festival de Loire ici à Orléans. De la musique, de la navigation. Rebecca, c'est tout simple. La fête continue encore ce soir.